c'est un moment d'une grande responsabilité dans la vie de toutes les personnes qui se disent fils du pays. Le cœur du Congo bat d'une manière personne ne peut imaginer. Le risque est là par rapport au choix. Le choix a été toujours donné, voire même dans la Bible. Josué dira aux enfants d'Israël, choisissez la personne à qui vous voulez servir, mais moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Josué a fait un choix tout en présentant aux enfants d'Israël cette liberté de choisir la personne qu'eux-mêmes veulent qu'ils puissent servir. Oui, ça c'est la Bible. Nous ne devons pas oublier que notre beau pays nous a échappés d'une manière que tous nous connaissons. Les personnes qui se disaient nos frères, les personnes que nous avons reçues chez nous depuis des décennies, se sont devenus nos ennemis et c'est son thé qui nous fait souffrir pendant au moins plus de 18 ans. Nous avons vu comment nos frères sont tués et nos mamans, nos soeurs, nos enfants. Je suis ambassadeur de la paix par Saint Francis Lola. Je sais ce que je suis en train de déclarer. J'ai été dans beaucoup de réunions pour dénoncer des viols, des bavis justement parce que le cri des Congolais comme autrefois le cri des enfants d'Israël était monté au ciel. et nous avons eu la grâce Dieu a mis à la tête du pays un fils du pays que nous connaissons, son père et sa mère. Nous connaissons bien son histoire. Nous avons vécu avec la personne et cette personne s'est bâtie tout ce que nous l'avons vit pendant ces cinq ans de la manière dont il a été traité de tous les maux. Mais à cause de l'amour du pays l'amour de la patrie il était là et il a pu faire ce qu'il pouvait faire avec des personnes qui pouvaient l'accompagner. D'autres personnes étaient tellement honnêtes et il y avait aussi des malhonnêtes pour ne pas aussi cacher des choses. Mais certes il y a des acquis et ces acquis nous devons les consolider. nous devons continuer encore de terminer ce que nous avons commencé. Mes bien-aimés voter c'est un devoir civique. Voter c'est un choix de chacun de nous pour l'avenir de notre beau pays. Et ce n'est pas un grand politicien martyr. A l'occurrence nous avons dit l'histoire du Congo sera écrite. par le peuple congolais. Mes bien-aimés si nous pouvons donner encore pour ne pas dire la chance reconduire celui qui est à la tête du pays pour son deuxième mandat afin qu'il puisse encore consolider les acquis ce qu'il a commencé. Mes bien-aimés quand je regarde la personnalité de cet homme il a l'amour du pays et il est déterminé il est constant et il a la ténacité. Pour la première fois je vois une personne qui est mon président qui dit cette fois-ci je vais demander aux deux chambres de me donner le pouvoir si nous sommes taqués nous allons déclarer la guerre et nous avons vu à la veille les ennemis du Congo la personne qui était le président de la CENI se déclare dans l'opposition avec des rebelles. Allez-y comprendre que nous avons des ennemis partout dans le monde à cause de notre beau pays le Congo. l'heure de notre choix est arrivée nous devons voter le candidat numéro 20 pourquoi ? pour que nous puissions lui laisser encore le temps car la constitution lui donne encore ses droits de faire le deuxième mandat loin de moi la sous-estimation de tous les candidats mais pour l'amour du Congo laissons-lui encore de continuer j'ai vu les campagnes de tous les candidats 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 Merci.